Après des jours de controverses entourant le financement de la CAQ, la commissaire à l'éthique et à la déontologie a finalement tranché. Claudie, elle ne va pas ouvrir finalement des enquêtes au sujet de deux autres députés caquistes. Oui, c'est après des plaintes du député solidaire Vincent Marissal concernant des cocktails de financement, des plaintes qui visaient les élus Gilles Bélanger et également Yves Montigny. Alors la commissaire à l'éthique qui a conclu qu'elle n'avait pas les motifs raisonnables de croire qu'il y avait eu un manquement au code, alors elle décide de ne pas faire enquête. Yves Montigny, qui était visée par une de ses plaintes, a réagi sur le réseau social X. Il a dit « L'honnêteté et l'intégrité m'ont toujours guidée. J'ai toujours suivi toutes les règles. J'ai été déçue cette semaine de voir que les oppositions ont voulu faire de la petite politique sur le dos de ma réputation. » Je rappelle quand même qu'il y a deux enquêtes qui sont ouvertes et qui le demeurent concernant des cocktails de financement et ça vise Sylvain Lévesque et Louis-Charles Thouin. Voilà, je lis pour ce dossier. Et après des semaines mouvementées pour son usine, le PDG de Nôtevaux, qui essaie finalement de calmer le jeu au Québec, il veut se débarrasser de l'impression que l'entreprise a eu des passe-droits. Oui, peut-être avoir un atterrissage un peu plus en douceur que ce qu'il a connu dans les dernières semaines. Il veut se débarrasser aussi de cette impression-là. Oui, qu'il a eu des passe-droits, qu'il a réussi à contourner les règles, notamment à se soustraire à un BAP. Il s'est dit déçu d'ailleurs de cette réception, alors que Nordvaux, il le répète, est une entreprise verte qui cherche à décarboner l'industrie et qui veut faire de la filière batterie, de la batterie la plus verte au monde. Et sur les allégations qu'il n'avait pas les reins assez solides, voici ce qu'il a répondu. On a fermé un financement de 5 milliards de dollars il y a deux semaines, avec un pool de 24 banques qui ont fait une due diligence qui a duré presque 24 mois. Donc si on était en détresse, si on était dans une situation inquiétante, ces 24 banques-là n'auraient pas mis d'argent dans Northvolt. Donc ça va prendre du temps pour être profitable. Ça fait partie du business plan, ça fait partie de la roadmap qu'on s'est donnée et on va y arriver. Et Julie, nouvelle de dernière heure, on apprend que le syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska, les membres ont voté et ils ont accepté l'offre, le résultat du vote très serré, 50,58 % en faveur. Donc un peu plus de 50 % à peine. Ce qui veut dire que la Fédération autonome de l'enseignement accepte maintenant l'entente de principe avec le gouvernement. Il y a un point de presse qui est prévu de la présidente Mélanie Hubert lundi prochain, sur le coup de 10 h 30, c'est une nouvelle de dernière heure. Ça vient tout juste de rentrer très serré, le 50,58 %. Cinq candidats donc qui l'ont accepté, quatre qui l'ont rejeté. On va en discuter dans un instant avec Jean-François Débien. Merci Claudie. Je vous en prie.